Bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mystère comme on le fait globalement à chaque fois de mystère, d'éveiller les consciences, de réflexion j'essaye de vous faire découvrir à travers ces vidéos un sujet, un thème, un livre, un film, un documentaire peu importe, quelque chose qui est globalement considéré comme une supercherie, une escroquerie, une bêtise et tout bref, ces vidéos sont là pour vous faire découvrir et vous ouvrir l'esprit à d'autres possibilités et parce que c'est un monde plutôt complexe j'essaie de vous donner les bons tuyaux pour commencer alors nous manquons pas le début de cette vidéo bien évidemment si tu kiffes ces vidéos oublie pas de t'abonner, mettre un petit pouce et un commentaire dans la vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un livre vraiment plutôt simple c'est à dire plutôt simple ça reste compliqué mais ça reste simple d'accès dans son écriture dans ses données pour commencer à voir un petit peu plus clair concernant la réalité du sujet OVNI objet volant non identifié alors ce livre a été écrit par Gilles Lasbournay qui est un spécialiste ufologue qui est globalement un professionnel qui est très très bien ce qu'il fait qui a d'énormes compétences il n'est pas parfait bien évidemment il y a des sujets où je ne suis pas toujours d'accord mais son travail sur l'affaire Roswell enquête, secret et désinformation vous avez vu que le mot désinformation, information revient régulièrement aux éditions JMG est vraiment très très bien parce qu'il va vous faire découvrir demain que l'affaire Roswell ce n'est pas un canular une bêtise ou quelque chose qui n'a pas existé quelque chose qui a été inventé ce que les médias nous ont essayé de nous faire croire pendant plusieurs années depuis 1995 on va dire donc il y a un vrai sujet le deuxième point c'est que vous allez découvrir que l'affaire Roswell a des implications politiques, gouvernementales, militaires insoupçonnées et numéro 3 vous allez voir qu'il aborde dans son livre le pour et le contre de l'affaire Roswell alors par où commencer hormis que ceux qui ne savent pas je vous synthétise très simplement le 8 juillet 1947 un objet volant l'identifié s'écrase dans un champ près d'une ferme la ferme de Mark Brazel un américain dans le Nouveau-Mexique donc dans la petite ville à côté de Roswell et à partir de ce moment là va s'en suivre tout un enchaînement entre politiques journalistes agents secrets agents militaires entre les Etats-Unis mais aussi vous verrez avec le KGB Staline enverra même des agents du KGB sur le territoire pour savoir ce qu'ils ont découvert et Staline dira lui-même que les américains ont découvert un objet volant non identifié donc on est très très loin du canular un peu grandiloquent et de toutes ces thématiques qu'on aborde dans les médias d'aujourd'hui concernant l'affaire Roswell c'est une vraie affaire extrêmement sérieuse et donc je vous disais que cet objet s'est écrasé dans ce champ le général Jesse Marcel fera un commentaire en disant qu'une flying saucer donc c'est la première fois quasiment que ce mot apparaît dans les journaux ce coupe volante s'est écrasé et le lendemain une fois que Washington les agents du FBI et militaires des alentours seront descendus demanderont au général de changer sa version des faits pour dire que c'est un ballon mogul ballon mogul une sonde météorologique et vous allez vous poser des questions comment ce général aussi bien placé aussi populaire a pu confondre une secoupe volante avec un ballon sonde désinformation d'essayer de rattraper le coup bref vous allez voir que le gouvernement américain va essayer de rattraper le coup pour le remettre à son avantage pour pas faire flipper l'opinion publique surtout qu'on est sorti de la seconde guerre mondiale on est dans une perle de tension avec les russes qui va ne faire qu'escalader si vous vous souvenez du premier livre 60 ans de désinformation que je vous ai fait découvrir lors de la première vidéo de cette chaîne ça va vous remonter à la tête vous allez me dire il y a quelque chose il y a anguille sous roche je vais vous comme d'habitude vous faire découvrir le don du livre donc je vais vous le dire et puis après je vous dirai au revoir à une prochaine mais bon avant commençons par le don du livre Gilles Desbourdey spécialiste incontesté du phénomène OVNI présente ses conclusions sur la célèbre affaire de Roswell au terme d'une enquête qui a duré plusieurs années la découverte d'un OVNI accidenté près de Roswell fut annoncée le matin du 8 juillet 47 pour être démenti le soir même selon l'armée de l'ère américaine il s'agissait d'une confusion avec un ballon météorologique le mogul que je vous mentionnais oublié pendant 30 ans l'affaire a été relancée à partir de 1980 par des enquêteurs qui ont trouvé de nombreux témoins l'US Air Force pressée de question a alors avancé une autre explication c'était en fait des ballons-sondes ultra-secrets destinés à repérer les futures explosions atomiques soviétiques mais cette explication officielle laborieusement fournie en 1995 lors d'un rapport officiel et catastrophique pour avoir lu c'est une abomination paraît de plus en plus douteuse à l'émir des enquêtes et des témoignages qui peu à peu se sont accumulés des voix autorisées comme l'astronaute Edgar Mitchell du vol Apollo 14 disent qu'aujourd'hui qu'on aura confirmé l'accident de l'OVNI à Roswell en 1947 cette découverte si elle est authentique est d'une importance considérable car elle va changer la perception que nous avons de notre place dans l'univers dans ce livre Gilles Lasbournay analyse soigneusement toutes les données si les partisans de la découverte d'un OVNI fournissent aussi les arguments des sceptiques et des militaires qui permettront au lecteur de se forger un opinion à partir d'une documentation cohérente c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans le livre c'est qu'effectivement si Gilles Lasbournay et moi-même par exemple nous avons un opinion positive sur la réalité de Roswell il est important extrêmement important de comprendre aussi quels sont les arguments des sceptiques dans l'ensemble à mon sens ils ne tiennent pas la route mais au moins ils les partagent dans son livre et ça vous permet de vous forger vous votre opinion voilà l'affaire Roswell enquête secret des informations aux éditions JMG Gilles Lasbournay une nouvelle clé c'est une nouvelle clé à la grande énigme de la compréhension du monde dans lequel on tourne et je vous promets qu'à partir de peut-être 30 ou 40 ou 50 vidéos vous aurez compris que le monde dans lequel on vit la réalité la vérité nous est cachée promesse 30-40 vidéos si vous les suivez toutes une par une vous comprendrez le puzzle le gigantesque puzzle que tout est lié et que nous sommes simplement des pions Matrix possible je vous remercie pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à vous transmettre ces informations si vous souhaitez soutenir la chaîne un petit pouce un commentaire les réseaux sociaux partagez abonnez-vous à la chaîne parlez-vous-en à vos amis parce qu'au final c'est ça c'est la conscience partageons pour faire évoluer je vous embrasse et à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo le même respect que les amis Sous-titrage ST' 501